Bonjour et bienvenue dans Question Politique, le magazine politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France et le candidat à l'élection présidentielle. Il répondra à vos questions en direct à partir de 13h15 au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Question Paul. C'est parti pour le magazine politique, soyez les bienvenus. France Inter, question politique, Nicolas Demorand. Allez, le portrait de notre invité, il est 12h17, aujourd'hui le président de Debout la France. Question politique sur France Inter. J'ai nommé Nicolas Dupont-Aignan, votre portrait signé Karine Bécard. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous avez annoncé il y a plus de dix mois déjà votre candidature, c'est la troisième à l'élection présidentielle. Deuxième réelle. En 2007 vous étiez candidat également. Je n'ai pas eu mes parrainages. Oui mais là on ne sait pas encore si vous les aurez aussi. Donc c'est une troisième candidature pour l'instant. Vous êtes donc lancé au printemps dernier. A l'automne vous étiez persuadé que quelque chose était en train de se passer. Et puis l'hiver arrivant, les intentions de vote vous concernant se sont mises à chuter aussi rapidement que les températures de ces derniers temps. Aujourd'hui vous êtes crédité de moins de 2%. Il y a cinq ans vous aviez terminé à 1,7%. Alors la faute à qui cette fois ? La faute à quoi ? La faute probablement aux électeurs de la primaire de la droite. En choisissant comme candidat un gaulliste, François Fillon, qui par le fermement de redressement, ils ont mécaniquement réduit votre espace politique. Et visiblement Nicolas Dupont-Aignan, tout petit déjà, vous avez dû vous battre pour vous faire une place d'LCP au cours préparatoire. Votre institutrice refuse de vous avoir en classe. Pourquoi ? Parce que vous étiez deux, deux élèves à porter exactement le même nom. Résultat, pour vous imposer, Nicolas Dupont a dû se transformer en Nicolas Dupont-Aignan. Petit signe distinctif qui vous vient tout naturellement de votre maman. Sauf que pendant des années, votre propre patronyme, vous l'avez mal prononcé, jusqu'à ce qu'un académicien vous révèle qu'entre deux noms, il ne faut normalement jamais faire la liaison. Allez, revenons à la politique, Karine. Les débuts de Nicolas Dupont-Aignan, là, sont fulgurants. Absolument, classiques, mais fulgurants. L'ENA d'abord, vous ne sortez pas très bien classé, mais peu importe. Vous intégrez tout de même deux cabinets ministériels. Étrangement, vous fréquentez deux ministres centristes, Bayrou et Barnier. Et puis à 34 ans, vous décrochez du premier coup un fief de gauche qui devient le vôtre, la mairie d'hier. Et à 36, vous enchaînez en devenant député de l'Essonne. Vous êtes Nicolas Dupont-Aignan, un trentenaire modèle, le typique jeune élu prometteur, tellement prometteur d'ailleurs, que vous vous sentez pousser des ailes. Et vos idées, vous n'hésitez plus à les afficher. Au point de vous fâcher avec Philippe Séguin, vous quittez le RPR pour soutenir Charles Pasqua et son RPF. Et puis, nouvelle stratégie au début de la quarantaine, avec votre allure de bon père de famille et votre style british, vous semblez finalement vouloir rentrer dans le rang. Enfin non, pas exactement. En fait, l'UMP vient d'être créée et vous, vous verriez bien en devenir le président. Deux fois, vous allez postuler, seulement deux fois, vous avez échoué. Voilà ce qui vous pousse sans doute à fonder votre propre mouvement, ce qui vous assure d'en prendre la tête, évidemment. Et ce qui nous ramène, Karine, à la question de départ, comment exister, comment trouver sa place avec Debout la France et sa poignée d'adhérents ? Eh bien, en devenant un champion de la communication, ce qui est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, qui passe parfois plus de temps à préparer un bon coup médiatique qu'à véritablement faire de la politique. Personne n'a oublié, par exemple, la Kalachnikov, cachée dans un coffre, quatre jours avant les élections européennes, et qui a sans problème franchi la frontière franco-italienne. À l'Assemblée aussi, dans la salle des quatre colonnes, vous êtes un des rares députés qui soumettaient aux journalistes les questions qu'ils pourraient vous poser. En revanche, comment exister entre la droite classique et le Front National ? Ça, c'est plus compliqué. Parce que pour avancer sur votre étroit chemin, depuis le début, vous mordez régulièrement de chaque côté. Vous en êtes aujourd'hui à reprendre à la famille Le Pen sa théorie du grand remplacement, qui n'était pas vraiment la vôtre initialement. Il y a pourtant un espace qui n'est pas occupé en ce moment, celui qu'on en appelle un peu rapidement la droite populaire, celle-là même qui n'a pas voté pour François Fillon, ce qui signifie que pour l'instant, elle n'a plus de patron. Rebonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Un mot de réaction à votre portrait ? Je suis stupéfait parce qu'en vérité, vous passez à côté de l'essentiel. Si j'ai eu ce parcours politique, c'est parce que je suis gaulliste, que je ne supporte pas la soumission de la France, et que j'ai rompu, c'est vrai, alors que j'avais un parcours traditionnel, avec cette classe politique qui a trahi le pays en signant les traités européens. J'ai quitté, oui, j'ai quitté, après avoir milité auprès de Philippe Séguin contre le traité de Maastricht, j'ai quitté à un moment quand il y a eu l'ouverture des frontières, le fameux traité d'Amsterdam. Et si vous reprenez tous mes gestes de rupture, mes différences, oui, il y en a eu, c'est toujours autour de la même idée de l'indépendance de la France. parce que je considère que cette classe politique a vraiment abandonné le pays en abandonnant la démocratie, tout simplement. Et c'est extraordinaire dans votre document, dans votre portrait. Mais c'est souvent le cas, les gens portraiturés ne se reconnaissent pas dans leur portrait. Non, ce n'est pas ça, parce qu'on peut critiquer, c'est que vous oubliez l'essentiel. Le référendum de 2005, où contre mon parti, l'UMP de l'époque, je défends le nom au référendum, je parcours la France et nous gagnons. Et je quitte, oui, mais j'ai contribué et j'en suis fier. Et je quitte l'UMP la veille de la victoire de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire que c'est de l'arrivisme. Au moment où on gagne, je quitte parce que je sais, Nicolas Sarkozy me le dit, qu'il va ratifier contre le peuple le traité qui avait été refusé par référendum et qui ne va pas le ratifier par référendum, mais par le Parlement. Et c'est là où je crée mon propre parti. A l'époque, on me dit que c'est un suicide. Et puis, vous oubliez aussi, et je finis là-dessus, que c'est curieux. Aux élections régionales, il y a presque un an, un peu plus d'un an, Debout la France fait autant de voix que le Front de Gauche. Debout la France, on le ridiculise en disant, vous faites 2%. Oui, en 2012, j'ai fait 2%. Attendez, si je peux finir, mais je voudrais vous dire qu'il y a un million de Français qui me suivent, ce n'est pas négligeable dans un système de la Ve République si difficile, que je suis, oui, convaincu qu'il y a une autre voie possible pour la France, qui n'est ni le système qui nous a tués, ni les extrêmes et ni le Front National. Et je n'en démords pas, et je sais, je sais que les sondages ne valent rien, on le sait. François Fillon était mis à 9% et vous ne parliez que de Juppé et de Sarkozy, il a gagné. M. Trump était à 1%. Donc vous pensez que vous pouvez remporter l'élection présidentielle ? Oui, je sais qu'il peut y avoir des surprises, je sais qu'il y a 20 millions d'abstentionnistes, je sais que les Français en ont ras-le-bol de ce petit jeu politicien que vous alimentez tant entre ceux qui nous gouvernent et le Front National. Alors, on va continuer à alimenter le jeu politicien. On a l'impression que vous aviez un espace à droite entre le Front National et effectivement la droite traditionnelle, puisqu'on pensait que ce serait Alain Juppé qui serait candidat de la droite. Et puis là, avec François Fillon, on a l'impression que votre espace s'est rétréci. C'est simplement ça, la question. Parce que François Fillon affiche un certain conservatisme, un certain libéralisme. Il a voté non à Maastricht comme vous. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas lui qui vous a shippé votre espace ? Et ce dit gaulliste également. Et ce dit gaulliste. Nicolas Dupont-Aignan. Sur l'espace, c'est ce que vous disiez exactement, peut-être pas vous personnellement, mais votre confrérie. Sur François Fillon, quand on lui posait la question il y a deux mois, on lui disait mon pauvre François Fillon, vous êtes entre M. Juppé et M. Sarkozy, vous n'avez pas d'espace, vous n'avez aucune chance. Il a fait son espace au sein des Républicains. 4 millions d'électeurs. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'espace entre Mme Le Pen et M. Fillon. Ben quand même. Non, vous vous trompez. Vous passez à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a 20 millions de Français qui n'ont pas fait leur choix. Donc la question n'est pas de grappiller 100 000 voix sur l'un ou sur l'autre. La question est de s'adresser aux millions des abstentionnistes. En France, elle a quand même du mal à trouver un espace. Philippe de Médier, il a quand même essayé longtemps d'exister et de persévérer. Ça n'a jamais fonctionné. Si je peux vous me permettre, vous oubliez l'essentiel. C'est qu'il y a 20 millions de Français qui n'ont pas fait leur choix. Les instituts de sondage me disaient récemment, je leur dis, ah, c'est curieux, vous me mettez à 8% il y a deux mois, vous me mettez à 2,5, 3, 1, 4, qu'importe. Et ils me disent, vous savez ce qu'ils me répondent ? Ils me disent, ça n'a aucune valeur. Il y a la moitié des gens qui nous répondent qu'ils n'ont pas fait leur choix. Et toute la vie politique française est indexée sur des faux sondages. Moi, je dis aux Français, votez en fonction de vos convictions. Il est certain que la vie politique d'aujourd'hui est un marécage. Et il y a autre chose qu'on peut défendre. Et je souhaite, nous sommes à moins de 100 jours. Attendez, nous sommes à moins de 100 jours de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on en reprend pour 5 ans, avec les Fillons, les Macron, les Valls, qui ont gouverné si mal, est-ce qu'on en reprend pour 5 ans, ou est-ce qu'on choisit une voie alternative ? J'en propose une, plus raisonnable que celle du Front National ou de Mélenchon. C'est ça la question. Deux minutes avant le rappel des titres. Question courte, Guillaume Daré. Vous avez dit justement, François Fillon, je cite, a le programme le plus con de l'histoire de la droite. François Fillon est le meilleur allié de la gauche. Ça veut dire quoi concrètement ? Pourquoi ce serait, je cite, le programme le plus con de l'histoire de la droite ? Parce que, Nicolas, parce que les Français n'ont pas envie de voir encore augmenter leurs impôts par une hausse de TVA, de voir la récession arriver à la grecque ou à l'espagnol, de voir un programme de souffrance absurde, qui est le programme le plus stupide économiquement et socialement. Et on peut vouloir, si on continue avec François Fillon comme ça, je le dis aux électeurs de droite, oui, ça va remettre en selle la gauche ou le Front National. Et je suis convaincu qu'il faut un programme de relance économique, de relocalisation, de protection de notre industrie. C'est un candidat fragile ? Et parallèlement de relance du pouvoir d'achat. C'est un candidat fragile ? J'ai un autre programme économique. C'est un candidat fragile ? Très fragile, qui à mon avis ne sera même pas au second tour si on continue comme ça. Et je souhaite réveiller l'électorat qui veut changer la politique française sans tomber dans les extrêmes. Ses propositions en matière d'immigration, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec elle ? Il les a proposées à Nice il y a deux semaines. Il veut faire voter des quotas par le Parlement chaque année. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais c'est du pipo intégral, puisque François Fillon ne veut pas remettre en cause Schengen. Si vous votez des quotas et que vous ne contrôlez pas vos frontières, ça ne sert à rien. Enfin, il veut le remettre en cause quand même. Non, non. Il veut renégocier. Il faut être clair dans la vie. Cette droite comme cette gauche ont fait semblant pendant 20 ans. Travailleurs détachés, absence de frontières, récession économique, délocalisation. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas ? Et avec qui on change ? On va y revenir, Nicolas Dupont-Aignan, avec vous, dans deux minutes, juste après les titres du journal de 13h. Retour sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Notre invité cette semaine est le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, que je remercie une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Dupont-Aignan répondra à toutes vos questions à 13h15 en direct. Vous pouvez l'interroger au standard de France Inter, 01-45-24-7000, sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Question Paul. Guillaume Daré représente France Télévisions aujourd'hui. Arnaud Leparmentier, Le Monde. Karine Bécard, France Inter. Première question sur Trump. Vous faites du Trump en français, Nicolas Dupont-Aignan. Le marigot, les élites, les relocalisations, les journalistes, etc. C'est la grammaire trumpienne. Non, vous savez, je n'ai jamais changé. D'abord, je n'ai pas l'argent de Trump. C'est dommage pour moi. C'est un problème. Oui, j'ai beaucoup moins d'argent que M. Macron qui va le chercher à Londres ou à New York. Mais très clairement, vous savez ce que je constate sur les Etats-Unis. Je connais bien ce pays. À force de laisser le couvercle sur la marmite, à force de laisser les injustices l'emporter, les chômeurs devenir toujours plus chômeurs, laisser les produits fabriqués en Chine, eh bien, on arrive à Trump. Moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour Trump. Simplement, je sais que quand on méprise les peuples, quand on fait du déni de réalité permanent, et quand il y a la misère, ça finit toujours par une alternative plus ou moins raisonnable. Mais du coup, c'est un modèle pour vous un peu ou pas ? Du coup, c'est un modèle un peu pour vous ? Vous pourriez vous en inspirer au-delà peut-être de sa vulgarité, mais des provocations ? Ce n'est pas un modèle. En revanche, ce que je sais, parce que je le défends, on ne peut pas m'accuser, au moins vous l'avez reconnu dans votre portrait, d'avoir changé d'avis. J'ai commencé ma carrière politique avec Philippe Séguin, dans la critique de cette Europe folle, qui n'a rien à voir avec la belle idée européenne de coopération. Je dénonce ces travailleurs détachés, par exemple, qui ne payent pas les charges sociales en France depuis tant d'années. Je suis révolté de la manière dont on traite les chômeurs dans notre pays. 6 millions, la misère qu'il y a. Les chômeurs, c'est eux qui ont l'indemnisation la plus généreuse d'Europe. Ah ben, ça vous réjouit. Non, ça ne me réjouit pas, mais je le constate. Ça veut dire, on les laisse. Moi, ce que je voudrais, c'est... Je sais qu'on peut relancer l'économie. Je sais qu'on peut créer 2 à 3 millions d'emplois en France. Il y a les recettes. Je suis révolté que mon pays soit l'un des seuls qui ne se défend pas. Alors oui, ce que j'aime chez Trump, comme chez Theresa May, comme chez beaucoup d'autres, d'ailleurs, parce que quel est le rôle d'un chef d'État ? C'est de défendre son pays. Vous le décririez comment, Donald Trump ? C'est un nationaliste, c'est un populiste, c'est quoi ? Un démagogue, un grand homme ? Comment vous le décririez ? Comment vous le qualifieriez, Nicolas Dupoignon ? Je n'en sais rien. Un patriote qui peut bien finir ou mal finir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'élection présidentielle française. Qui peut mal finir, ce n'est pas dangereux ? J'étais dans ma circonscription. Quand le patron de la première puissance au monde, vous dites que ça peut mal finir ? Ça peut bien finir ou mal finir, on ne sait pas. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est la France. Si vous voulez, je suis très surpris, on ne parle que de Trump. C'est très bien. Mais il y a une élection présidentielle. Non, non, ça change le monde mondial. Commençons par cadrer le sujet. Le cadre. Qu'est-ce que vous pensez ? Merci de votre... Prenez votre stylo rouge, Arnaud. Merci de vous faire la leçon. Comment vous réagissez au discours de Donald Trump sur l'OTAN, sur le protectionnisme ? Sur l'OTAN, j'en suis très content, puisque moi, je veux sortir de l'OTAN. Complètement, y compris l'alliance. Non, du commandement militaire intégré dans un premier temps, il est évident que Trump actualise la lecture du monde qui a changé. En vérité, il y a un nouveau monde qui émerge. Simplement, moi, pour la France, je voudrais une alternative sérieuse. Et je ne suis pas sûr que Trump, on verra, soit suffisamment sérieux. Et je voudrais qu'on parle de la France. J'ai des propositions pour la France. J'étais dans ma circonscription hier. On est ensemble jusqu'à 14h. Oui, mais il n'y a pas une personne qui m'a parlé de Trump. La seule chose que les gens m'ont dit, on voit bien chez nous qu'eux, ils ne nous défendent pas. Et qu'on souffre toujours plus parce qu'ils s'occupent plus des Chinois, des étrangers. Ça, c'est sûr. Mais nous, Français, on n'en peut plus. Alors moi, je voudrais qu'on prépare, et c'est l'objet de ma candidature, une alternative sérieuse, crédible, modérée, sans excès, de rassemblement. C'est ça, le gaullisme. Le gaullisme, c'est l'indépendance du pays et l'humanisme. C'est modéré, M. Dupont-Aignan, d'avoir un projet, finalement, d'une France à peu près seule, qui retrouve sa souveraineté, alors qu'elle pèse 0,80% de la population mondiale. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Vous me faites penser à l'inharable M. Raffarin, qui un jour, dans une émission télé, me dit, Nicolas, nous sommes moins nombreux que les Chinois, donc il faut s'aider. Alors si je comprends bien, toutes les nations du monde doivent se coucher parce que les Chinois sont plus nombreux. Ma question est, est-ce que la France peut faire son destin seule ? Mais pas seule, j'ai jamais demandé qu'on soit seule. Mais être libre, être libre, M. Le Parmentier, pour un individu, pour une collectivité, c'est pas être seule. La liberté n'est pas la solitude. La liberté, c'est dans le monde qui est, de savoir à un moment dire stop. Je vais vous donner un exemple très précis. Elle n'est pas seule, Theresa May, aujourd'hui ? Non, elle a le soutien de son peuple. Et en démocratie, c'est fondamental. Et dans le monde d'aujourd'hui, Singapour, prenons un exemple. Singapour, petit pays, 3 millions d'habitants. Grande place financière, nous avons une grande place financière. Mais Singapour, l'Islande, prenons un autre exemple, 300 000 habitants. Grosse faillite. Qui a défié, non, qui a rebondi, qui a défié la finance internationale. La liberté n'est pas liée au poids, surtout dans la mondialisation d'aujourd'hui, qui exige la rapidité, le réseau, et qui n'est pas le vieux monde que vous aimez tant, qui est le monde des grands ensembles qui ne marche pas. Monsieur Dupont-Aignan, vous me décrivez deux modèles, deux modèles qui sont Singapour et l'Islande, qui sont deux petits pays, qui sont justement ceux qui profitent le plus possible de la mondialisation. Ils se sont transformés en centres financiers. Donc en fait, ce que vous voulez, vous, c'est une question. Est-ce que vous voulez une France qui soit complètement intégrée dans la mondialisation ? Je prends le monde tel qu'il est et qui a changé. Nous ne sommes plus dans le même monde avec le numérique, avec les échanges rapides, avec Internet. Et je vois que nos dirigeants français, en fait, n'ont pas confiance dans la France. Notre pays, cinquième puissance mondiale ou sixième puissance économique mondiale, a tous les atouts dans la mondialisation, à condition de ne pas être prisonnier de règles injustes. Quand Mme Theresa May dit, je prends un exemple, on va investir des milliards de livres financés par la Banque d'Angleterre pour financer la science et l'industrie et avancer dans le monde de demain. Nous, on n'a pas le droit de le faire en France parce qu'il y a une commission de gens non élus achetés, corrompus à Bruxelles par les grands groupes internationaux qui nous l'interdient. Quand Mme Theresa May dit, les travailleurs détachés... Les budgets de la recherche sont décidés à Bruxelles ? Oui, vous savez qu'on n'a pas le droit d'aider notre industrie. Ah oui, c'est le crédit impôt recherche, on a le droit de l'aider absolument, on a le droit de faire toute la recherche publique qu'on veut. Non, non, excusez-moi. Singapour, par exemple, je prends un exemple parce que j'y étais pour voir, paye des usines une entreprise française et partie installer une usine à Singapour parce qu'elle a été aidée par l'État singapourien. Cette même entreprise française avait demandé à l'État français de l'aider pour s'installer à Toulouse. Ça a été refusé par Bruxelles. C'est la même chose pour Alstom. On a bradé Alstom aux Américains de manière scandaleuse. Monsieur Macron a vendu l'aéroport de Toulouse aux Chinois. Ce que je veux dire, c'est qu'une autre politique est possible, qui est une politique qui n'est pas une fermeture, qui est une politique de liberté pour la France. Et concrètement... Un peu protectionniste quand même. Karine Becker. Oui, j'assume. Pas totalement, non. protectionniste comme les autres. Parce que quand les Chinois, par exemple, vendent des panneaux solaires en dessous du prix du marché et qu'il n'y a plus un fabricant de panneaux solaires en Europe, il n'y en a plus qu'un que j'ai visité près de Grenoble et un en Allemagne, et que ça tue toute notre industrie de panneaux solaires. Vous appelez ça la liberté ? Quand, par exemple, un dernier exemple, Bruxelles accepte qu'au bout de 15 ans de présence de la Chine à l'OMC, la Chine ne bénéficie plus d'un statut particulier et que les droits de dumping soient abaissés. C'est-à-dire que la Chine va nous manger en rompant avec toutes les règles du libre-échange, puisque les groupes sont publics, c'est une dictature communiste avec l'ultra-capitalisme. Et quand l'Europe dit « on ne peut rien faire », moi je dis « une autre politique est possible », je ne suis pas le seul à le dire, Montebourg le dit, Chevènement le dit, Mélenchon le dit, Lopin le dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de se défendre ? Juste l'exemple d'un pays protectionniste pour lequel ça fonctionne bien économiquement. À part la Corée, je ne vois pas exactement... La Corée du Sud, vous voulez dire ? Non. On a un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Oui, mais la Corée du Sud... Non, mais moi je ne vous parlais pas de la Corée, c'était une provocation. Oui, j'ai bien compris. Non, mais juste un exemple. Quel est votre modèle ? Les pays qui réussissent... Y a-t-il un modèle qui fonctionne ? Moi je ne vais pas chercher mes modèles ailleurs, mais je dis que dans la mondialisation... Vous avez raison. Rhétorique. Il l'admet. Je l'admet. Attendez, il faut reconnaître ses torts. Je dis que dans la mondialisation, tous les pays qui réussissent, regardez la Corée du Sud, regardez le Japon, regardez même les Etats-Unis, regardez même l'Allemagne, tous les pays qui réussissent font un dosage entre ouverture au monde et protectionnisme intelligent. Quand Volkswagen est propriété d'un land qui ne respecte en rien les règles de l'Europe. La Basse-Saxe. La Basse-Saxe. Eh bien, Mme Merkel, quand Bruxelles commence à dire que ce n'est pas bien, elle dit, ça suffit, je fais ce que je veux. Vous venez de faire la démonstration que le problème n'est pas l'Europe, puisque l'Allemagne, ça marche, mais la France. Donc on attend une proposition sur la France. Vous avez raison sur un point. Le problème, c'est les dirigeants français qui ne défendent plus leur pays. Et ce que je dis, c'est qu'il faut reconstruire une Europe en retrouvant nos frontières, notre budget et nos lois. Nos frontières françaises ou nos frontières européennes ? Françaises, bien évidemment. Vous allez mettre des contrôles à tous les... aux 200 points de contrôle à la Belgique. Mais comme tous les pays du monde le font et qu'ils marchent. Ben non, la preuve, si on a fait Schengen, c'est qu'on n'y arrivait plus. Non, c'est qu'on a fait Schengen par idéologie et que c'est un fiasco gigantesque. Mais je reviens. Excusez-moi, je voudrais revenir sur Schengen, Schengen, Schengen. La réalité avant Schengen. Non, 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 une seconde. La réalité avant Schengen. Je voudrais répondre à la première question avant la seconde. Pardon. La réalité avant Schengen. Il en pose toujours deux. Oui, mais monsieur le parmentier. Attendez. Pour l'auditeur. Pour l'auditeur. Attendez. Moi, je veux bien tout. Nicolas Dupont-Aignan. Je voudrais quand même répondre à la première. Vous me posiez une question. C'est fondamental. Il faut que les Français comprennent ce que je propose. Je propose de renégocier l'Europe pour, d'un côté, contrôler nos frontières, nos lois, revenir à notre démocratie nationale, revenir en démocratie. Ce qui n'interdit en rien des coopérations sur des projets. J'ai proposé dix projets européens. Développer l'Afrique. C'est vital en matière migratoire. Lutter contre le cancer. On a de très belles industries pharmaceutiques qui pourraient s'allier pour lutter contre le cancer. Le panneau solaire de demain. La voiture propre. Les nanotechnologies. L'espace. Je ne suis pas à l'image que vous voulez toujours donner de moi. Mais je veux un pays libre, démocratique, qui travaille avec ses voisins, mais qui ne confie plus son pouvoir à des gens qui ne sont pas élus à Bruxelles. La deuxième question. C'est ça, Arlalala. La deuxième question. Désolé d'avoir été un peu long. Non, non, non. Allez-y. La deuxième question. C'est l'Europe des nations. Est-ce que vous rétablissez les contrôles systématiques aux frontières ? Je rappelle qu'avant Schengel, la réalité était qu'il n'y avait plus de contrôle de facto. On était contrôlé une fois sur dix quand on passait de France en Allemagne ou de France à Belgique. On l'a tous expérimenté en étant jeune. Nous sommes vieux aujourd'hui. Nous sommes vieux, malheureusement. Matériellement, est-ce que vous remettez des douaniers à tous les postes ? Je remets des contrôles systématiques aux frontières avec les nouvelles technologies, notamment de l'éco-tax, c'est-à-dire ces portiques qui permettront de photographier les plaques d'immatriculation. Et je dis très clairement, et je l'ai toujours dit, que ce nouveau contrôle aux frontières comme tous les pays du monde resserrera les mailles du filet mais ne permettra pas bien évidemment de tout contrôler. Ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et notamment les terroristes qui sont rentrés dans notre pays, qui ont circulé entre toutes les frontières, qui n'ont été ni contrôlées à la frontière européenne, ni contrôlées aux frontières nationales, nous aurions pu, peut-être, je ne dis pas sûrement, freiner ces mouvements, notamment les trafics de drogue et d'armes. Mais, je mets un immense mais, ça ne suffira pas. Il faudra aussi suspendre les aides sociales aux étrangers qui arrivent dans notre pays, qui font appel d'air. Et il faudra, troisième point, Y compris ceux qui sont en situation légale ? Oui, on va en parler. Et troisième point, c'est le chantier, sans aucun doute majeur, géopolitique, dont personne ne parle, les gens parlent depuis 2012, vous pouvez le vérifier, le développement de l'Afrique. changer les règles du libre-échange, faire une zone protégée en Afrique pour l'agriculture africaine, soutenir le projet de reforestation du Sahel, qui est vital, que développe d'ailleurs Jean-Pierre Brard, député communiste, que j'aime beaucoup, ancien député communiste. Si on ne comprend pas que la population africaine va doubler dans les 30 ans qui viennent, c'est le plus grand choc démographique de l'histoire de l'humanité, un milliard de plus. Alors, la contrôle aux frontières nationales ne suffira pas. Mais en revanche, l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, j'ai un programme complet de contrôle migratoire pour que les Français et les étrangers en situation régulière et surtout leurs enfants qui sont au chômage aujourd'hui, aient un avenir dans notre pays et qu'on renoue avec l'assimilation républicaine. Quand vous parlez des flux migratoires, on vous a entendu il y a quelques jours écrire une tribune, je cite, évoquant le grand remplacement qui est un terme employé par des essayistes notamment d'extrême droite. Est-ce que vous nous redites ce matin que d'après vous, il y a en ce moment une sorte de grand remplacement de la population française de l'immigration légale et illégale ? Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, je suis gaulliste, profondément attaché à l'égalité des droits. Vous savez, je suis maire d'une ville de banlieue. Ça, ce n'était pas dans votre portrait. Ça m'a fait de la peine. Le maire d'hier, vous aviez été élu maire d'hier. Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel. Ah, pardon. Réélu à 80% à trois reprises. Non, plus de 75. Non, 79, 77, 78. Donc plus de 75 et pas 80%. Nous sommes d'accord. Prêt de 80% au premier tour dans une ville de banlieue qui votait Mitterrand à 65%. Donc c'est flou migratoire à la vie du temps. Non, mais je le dis parce que, rappelons-le, je suis élu d'une ville de banlieue parisienne. J'ai des enfants de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions. Et dans ma circonscription, encore plus. Je tiens à l'assimilation républicaine comme à la prunelle de mes yeux. Et je sais, je constate tous les jours que l'absence de contrôle des flux migratoires en France, le chaos qui règne, est en train de ruiner notre modèle républicain. J'ai constaté quoi dans les chiffres de 2016 ? C'est là où j'ai fait un tweet. J'ai constaté que la natalité de notre pays commençait à chuter. Et c'est bien normal puisque les gouvernements socialistes ont réduit les aides à la natalité fortement. Ce que Mitterrand n'avait pas fait. La corrélation n'est pas prouvée. Attendez. Et j'ai constaté que les entrées sur le territoire augmentaient. J'ai cherché un peu les chiffres. Et c'est curieux d'ailleurs, il n'y a pas de chiffres depuis 2013, comme s'il fallait taire le phénomène. Et 2013 a été le point de rupture. 51% de la croissance de la population française est liée à l'immigration. Donc, est-ce que d'après vous, il y a aujourd'hui un grand remplacement, je cite, de la population française par la population immigrée ? Entre la natalité et l'immigration, je persiste et je signe. C'est exactement la thèse de Renaud Camus. On est d'accord. Si vous lisez mon blog, lisez-le attentivement. J'ai dit, c'est un premier changement de population. Et si l'on continue comme ça à laisser l'immigration l'emporter sur la natalité, notre modèle républicain d'assimilation va s'effondrer. Il s'effondre déjà. Et nous allons basculer vers un changement de population que ne souhaite pas. C'est votre choix. Moi, je ne crois pas. Non, c'est une question ouverte. Je ne crois pas. Je crois que la France est enrichie à une certaine période de l'immigration. Je n'ai jamais été pour l'immigration zéro. Jamais. C'est absurde. Mais je dis qu'aujourd'hui, notre modèle républicain et national est en danger d'explosion sociale et migratoire. Ce sont ces populations qui mettent, je cite, en danger d'après vous, notre modèle social et républicain ? Parce que si vous veniez vivre dans nos banlieues et si vous habitiez et que vous voyez les services sociaux, les hôpitaux, les écoles, les enseignants, les travailleurs sociaux, ils vous disent tous la même chose. Une immigration mesurée, digérée, assimilée, pas de problème. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est le chaos. Donc, moi, je souhaite que les enfants de mon pays qui viennent de l'étranger et qu'ils soient français aient un avenir. Ça, tu ne parles des aides sociales. Vous leur supprimez les aides sociales aux gens qui sont là sur place ? Je n'ai pas bien compris tout à l'heure. Est-ce que vous avez explicité les aides sociales aux immigrés ? Je veux freiner les flux migratoires pour digérer les enfants d'étrangers qui sont sur notre sol et qui sont français. Et je veux que chaque français ait un avenir. Alors, qu'est-ce que je constate ? Parce que je le vis tous les jours. Je constate qu'il y a une immigration massive à la fois de l'Union européenne et de l'extérieur qui est liée à un système social le plus généreux du monde. J'ai proposé ce qu'a fait Madame Merkel d'ailleurs. Je propose ou ce que voulait faire Monsieur Cameron et alors c'est tout de suite je suis un grand fasciste. C'est absurde. Je propose que pendant 5 ans un étranger qui arrive sur notre sol n'ait plus d'aide sociale. C'était la même proposition que Nicolas Sarkozy pendant la première fois. Oui, très bien. J'en m'en réjouis d'ailleurs. Vous savez, il y a plein de responsables de comités de soutien de Sarkozy qui nous rejoignent. Y compris les aides sociales contributives, celles où on s'assure, celles où on paye un salaire. Je vais payer. Alors ça dépend desquelles. Les allocations familiales c'est financé par mes cotisations sociales. Donc si je suis travailleur pendant 5 ans je n'ai pas d'allocation familiale. Vous contribuez d'abord à la richesse du pays d'accueil. Et quand vous avez contribué pendant 5 ans à la richesse de votre pays d'accueil, celui qui a la gentillesse de vous accueillir, parce que ce n'est pas porte ouverte, quand vous contribuez pendant 5 ans, au terme des 5 ans, vous avez chargé vos droits et vous avez le droit si vous êtes étranger, intégré, régulier, de percevoir les allocations. En revanche, j'estime, et pareil pour les pays de l'Union Européenne, parce que quand je vois chez moi des Bulgares, je ne leur en veux pas, qui ont un salaire minimum en Bulgarie. Vous connaissez le salaire minimum en Bulgarie ? 350 euros ? Non, moins 179. Ah pardon. Mais enfin, disons, allez, 200 euros. Et qui viennent dans notre pays, qui ont la santé gratuite au bout de 3 mois, qui ont un RSA de 514 euros au bout de 3 mois, et dont les parents qui arrivent ont un minimum vieillesse de 800 euros au bout de 3 mois, alors qu'ils n'ont jamais cotisé dans notre pays. Et que sur le même palier, j'ai un Français ou un étranger en situation régulière qui a travaillé 45 ans et qui touche 750 euros ou 800 euros de retraite. vous trouvez que c'est normal, que c'est juste ? Vous trouvez que c'est juste ? Donc moi, je ne veux pas freiner, être injuste, je veux de la justice, c'est tout. On cotise, on reçoit. On ne cotise pas, on ne reçoit pas. Vous pourrez revenir sur ce sujet, amis téléspectateurs, amis auditeurs, au 01 45 24 7000, à 13h15, Nicolas Dupont-Aignan répond à toutes vos questions. Il est 1h moins 10 pour l'instant, on accueille Laurent Cramer. Question politique sur France Inter. Et oui, vous le savez, c'est un rendez-vous toutes les semaines, nous accueillons un reporter de la rédaction du Monde ou cette semaine de France Inter. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous vouliez nous parler, Laurent, des chauffeurs de VTC contre la plateforme Uber. Vous les avez rencontrés lundi, place de la Bastille à Paris. Et ils souhaitent interpeller les candidats à la présidentielle sur leurs conditions de travail. Oui, les chauffeurs VTC se disent épuisés aujourd'hui, incapables de gagner décemment leur vie. Il y a un médiateur qui a été nommé par le gouvernement qui estime que certes les conditions sont difficiles, peut-être pas aussi dramatiques que le disent certaines organisations de VTC. Des journées quand même de 12 heures, 13 heures par jour, passer derrière un volant 6 jours sur 7 pour un salaire net entre 800 et 1200 euros par mois. Les organisations se posent la question de la rentabilité de leur activité. Autre question, moins évoquée souvent, la question de la sécurité des passagers. Est-ce raisonnable de conduire ainsi 13 heures par jour ? On nous disait Yazid, un chauffeur VTC en début de semaine. Il est un ancien chauffeur poids lourd, aujourd'hui VTC. et il s'étonne qu'à la différence de ses collègues routiers, chauffeurs de car, chauffeurs d'autobus, aucun contrôle légal ne vient s'exercer sur le temps de conduite journalier des VTC. Alors, il est évident que l'on tire sur la corde pour sortir un salaire, ajoutait Yazid, et que les risques d'accident sont évidemment plus élevés que la moyenne chez nous. Pour preuve, les VTC payent 400 euros par mois d'assurance automobile, soit 10 fois plus que les taxis. Autre chose étonnante, il n'y a aujourd'hui aucune obligation, nous disait Chauffeur, pour les plateformes de communiquer le temps de conduite journalière des VTC. Elles refusent même de le faire et incitent les chauffeurs à ne pas se déconnecter, dénoncent toujours ce chauffeur VTC. Les VTC ont donc le sentiment que le législateur, que les politiques sont incapables, aujourd'hui, d'appréhender ces problématiques. Ils regardent toujours du mauvais côté. Alors que faut-il faire, Nicolas Dupont-Aignan ? Faut-il réglementer ? Faut-il booter Uber hors de France, comme le réclament certaines organisations ? Faut-il requalifier tous ces chauffeurs en salariés, comme le réclament l'URSSAF ? Ou faut-il créer un nouveau cadre, une protection sociale nouvelle pour ces VTC comme l'entreprise avec Uber, la CFDT ? Nicolas Dupont-Aignan. Alors, je n'ai pas changé d'avis depuis bien longtemps et si vous retrouvez mes écrits, j'ai dû faire un billet de blog, écrire un billet de blog il y a bien longtemps là-dessus. C'est le résultat de la démission politique de la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire de la non prise en compte de la mutation technologique. Vous savez, dans un autre ordre d'idées, mais je reviens tout de suite sur le sujet, j'étais l'un des premiers à réclamer la licence globale Internet et à vouloir faire voter au Parlement une licence globale pour supprimer le droit d'auteur et les requalifier les auteurs, mais c'est la même problématique. Il y a un monde qui change, il y a des innovations technologiques et le monde politique était passé. Et ce faisant, avec en plus un état d'esprit ultra-libéral, on lâche tout, ce qu'ont fait les socialistes, et M. Macron, d'ailleurs c'est le pur produit de M. Macron, cette histoire, et puis un peu de la droite avant, on a la situation actuelle. Les taxis sont très malheureux, parce qu'eux aussi ils travaillent des heures et ils ne touchent plus rien, et les VTC qui au début ont été contents en se disant ça y est j'ai un boulot, sont très malheureux. Donc moi, qu'est-ce que je réclame ? C'est un statut des indépendants unique en France qui remplacerait le statut des auto-entrepreneurs, des PME, etc. Il faut un statut unique des indépendants avec les mêmes règles. Premier point, sur l'affaire des VTC, il fallait faire ce qui est évident, c'est un contingent de VTC, comme il y a un contingent de taxis, il y a un nombre autorisé, parce que vous avez tous fait, si vous multipliez une offre alors que la demande n'est pas suffisante, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'esclavage. Le problème c'est la hausse de la redevance de Uber, excusez-moi, c'est Uber qui a augmenté de 20% ses prélèvements. Troisième point qui me paraît absolument essentiel, et ce qui est incroyable c'est que c'est dans des pays libéraux entre guillemets que ça a été fait en Angleterre. À Londres, la Cour d'appel a requalifié tous les contrats d'Uber pour deux chauffeurs. Oui. Mais c'est très important à requalifier les contrats d'Uber en salarié. Donc moi je suis favorable à une loi qui requalifie en salarié tous ces indépendants qui sont dans des organisations, c'est pas Uber ou un autre parce que le CAV est en train de faire pareil et c'est la SNCF qui est actionnaire. Si on requalifie 15 000 chauffeurs Uber, est-ce qu'ils resteront ? Est-ce que Uber restera en France ? Mais j'en ai rien à faire, il y en aura d'autres. Pourquoi on serait dépendant d'Uber ? À San Francisco, à New York, en Allemagne, à Berlin, les autorités sont beaucoup plus fermes qu'en France parce qu'en France on a ce complexe si on réglemente on est anti-libéral, on est anti-emploi. Mais la jurisprudence de l'Ursaf, je vais vous dire, elle va mettre des années et c'est là le drame. Ça se fait pareil avec Ryanair. Ryanair, l'Ursaf a gagné un premier procès, Ryanair a trouvé un autre système. Mais à quoi servent les hommes politiques ? Attendez, à quoi on sert ? Si on légifiait pas, monsieur Dubon-Aignan. Mais je propose une loi. Mais absolument pas. Vous dites deux choses contradictoires. Pardonnez-moi. Vous dites, il faut requalifier ses contrats. Oui, par la loi. Et puis vous dites, il faut un contingent limité. Parce qu'il y a trop en fait en ce moment. C'est simplement que le marché est en train de se réguler. Ah, se réguler sur la misère humaine, c'est le retour au 19e siècle. Je sais que c'est peut-être votre choix, mais pas bien. Vous ne connaissez pas mes idées politiques, donc je vous permets très simplement pour l'instant de les respecter. La modernité, c'est l'esclavagisme. Je constate simplement qu'il y a peut-être un petit peu trop de taxis qui commencent à arriver. Et cacahuètes. Mais c'est ce que vous dites finalement. C'est-à-dire que vous dites vous-même, il y en a trop, il faut un contingent, et en même temps, vous... Les deux, mais ce n'est pas incompatible. Oui, alors commencez par annoncer le nombre peut-être de taxis simplement qu'il faudrait. Il y a sérieusement moins Je ne suis pas candidat à la présidentielle pour dire exactement le nombre qu'il faut. Il y a des gens pour ça. Mais non, mais ce que je veux dire, il y a deux manières d'agir. Trois, un statut d'indépendant pour éviter... Vous avez vu les types qui livrent à vélo, là, dans Paris, qui n'ont même pas de statut social s'ils tombent de vélo. Enfin, c'est monstrueux. On est revenu au 19e siècle. Un statut plus un numerus clausus. Et le troisième est un statut de salarié. Et quand une entreprise a un lien très fort de subordination, ce qu'est le cas pour Hubert, on le sait tous, eh bien, c'est immédiatement sous le coup de la loi. Mais ça veut dire, pardonnez-moi aussi, qu'il faudrait que les hommes politiques osent prendre leurs responsabilités, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et deuxièmement, que la justice française fonctionne. Et ce n'est pas la faute des magistrats, là. C'est que quand on a une justice encombrée où les affaires durent des années, eh bien, vous savez, moi, j'aime bien cette phrase de l'accord d'air entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Eh bien, cette loi de l'accord d'air, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle devrait inspirer l'homme politique. C'est notre responsabilité, c'est tout. Il est midi, moins trois minutes, dans quelques instants, donc, le journal de 13h d'Yves Ducamp sur France Inter. On se retrouve à 13h15. Toutes vos questions à Nicolas Dupont-Aignan, il y répondra en direct. avec 01, 45, 24, 7000 pour le standard. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada